Voilà, on me remet un petit peu de son. C'était une très bonne introduction à notre dernière table ronde de la journée, parce que c'est vrai que cette journée est un peu un ultra aussi avec tout ce contenu et cet investissement. Donc, je vais demander aux intervenants de la dernière table ronde, à savoir Cathy Aragon, Frédéric Gondran, Nahuel Passerat, Florent Aris et Blunovalc de me rejoindre. S'ils sont là, tout en disant que pour ne pas couper la dynamique de l'après-midi, ceux qui veulent subrepticement aller boire un café, c'est disponible à l'accueil, mais par correction pour nos. Je reconnais, voilà, Nihuel. Un ultra trailer marche toujours très lentement. Il court vite, mais il marche très lentement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu. Installez-vous, installez-vous. Alors, on a ce titre, les événements outdoor, un facteur d'attractivité à réinventer. On peut ce facteur d'attractivité. On est tous d'accord à réinventer. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de voir. Et si on vient de parler des Templiers, il y a une autre course mythique. Il y a une autre course, une épreuve dans notre sport, la cyclo-sportive, qui fait quand même référence, qui est modélisée, qui fait vraiment référence, je dirais, en Europe. C'est le plus grand cyclo-sportif d'Europe. Et son nouveau directeur, son jeune directeur sémillant et sportif, est un peu l'illustration de l'attractivité du territoire. Parce que son parcours, peut être le parcours de beaucoup. Frédéric, il est directeur de l'art des choses parce qu'il fait du vélo, qu'il était lyonnais, qu'il est venu faire l'art des choses beaucoup de fois et qu'il s'est dit je ne peux pas repartir un jour à l'arrivée. Frédéric. Oui, merci, Serge. Alors, effectivement, ça s'est passé un petit peu comme ça. Moi, je suis cycliste. J'habitais dans la région lyonnaise. Et puis, ça m'inspirait beaucoup de faire l'art des choses. Alors, j'ai fait l'art des choses en 2011 en deux jours. J'ai adoré. Si vous l'avez fait, vous savez de quoi je veux parler. C'est cet accueil dans les villages pendant toute la durée des parcours, tous les 5, 10 kilomètres. Vous avez des villages qui sont animés, des bénévoles qui sont là pour vous accueillir, vous encourager, vous donner à manger. Je suis revenu en 2012 sur 4 jours, le maximum qu'on puisse faire en 2013 sur 4 jours, en 2014 sur 4 jours. Et puis là, les idées commencent à germer dans ma tête. Et je me suis dit à faveur d'un changement professionnel, hop, je vais travailler en Ardèche. Et voilà comme ça. J'arrive en 2015 en Ardèche. Je ne connaisse personne en Ardèche. J'arrive à Anonay, le nord de l'Ardèche, pas très loin de Saint-Félicien, où a lieu l'Ardèche-Vaz. Donc, les premières choses que je fais, c'est je m'inscris comme bénévole. Forcément, l'Ardèche-Vaz, c'est 7 à 8000 bénévoles, donc un de plus. Et puis un bénévole un peu plus motivé, peut être un bénévole qui a des idées un petit peu complémentaires. Et résultat, je rentre en tant que membre de l'association. C'est une association. Je deviens membre du comité directeur. Et en 2020, l'Ardèche-Vaz, elle est annulée pour les raisons que vous savez. On est à J-2 ans, à peu près le même jour. On nous annonce le confinement. L'Ardèche-Vaz, c'est une très grosse épreuve. On accueille 15 000 personnes, c'est-à-dire que 2-3 mois avant, on enclenche des gros budgets. Donc on décide au mois d'avril de l'annuler officiellement. Et je propose avec l'aide d'une équipe des séjours vélos, des séjours organisés. Et on reparlera un peu plus tard de l'intérêt de ces séjours par rapport à l'attractivité du territoire. Et voilà comment se sont déroulées une variante de l'Ardèche-Vaz, qu'on a appelé l'Ardèche-Vaz autrement, en 2020-2021. Et au départ du président, on m'a proposé d'être directeur parce que j'avais montré ce que je pouvais faire. Comment une petite épreuve cyclotouriste qui part de Saint-Félicien, je ne sais pas si tout le monde connaît Saint-Félicien, mais ce n'est pas une métropole. Saint-Félicien, c'est un joli petit village d'Ardèche. Comment on en arrive à quelques années plus tard à avoir la plus grande épreuve cyclotouriste du monde ? Alors, c'est toujours une question qui se pose quand on arrive de l'extérieur, de voir cet engouement de l'Ardèche, de tous les Ardèche-Vaz. C'est assez spectaculaire. Je redis ça. Et je pense que ceux qui l'ont fait le témoignent. L'adhésion de tous ces villages. Effectivement, comme dit Serge, on est parti d'une petite randonnée. On était à une randonnée du canton de Saint-Félicien à l'époque, il y a 30 ans maintenant, 31 ans, en 90, en 91. Et puis, l'esprit a commencé à prendre parce que les villages se sont fédérés. Les villageois ont souhaité proposer un accueil. Est-ce que parce que les Ardèche-Vaz ont le sentiment peut-être d'être un petit peu caricaturés, d'être un petit peu isolés ? On est le seul département qui n'a pas de train, de ligne de train de voyageurs sur le département. On a un département assez petit. Il y a une question sociologique, effectivement, qui explique que l'Ardèche, le terreau a pris en Ardèche et qu'il n'aurait pas pu prendre ailleurs. C'est aussi parce qu'il y a un gros réseau routier. C'est quand même une particularité des routes tranquilles à l'égard des grandes métropoles. Pour faire du cyclotourisme, on en entendait parler tout à l'heure, c'est quand même beaucoup mieux que dans les grandes villes ou en banlieue des grandes villes. Donc, je pense, étant plus extérieur, enfin, ayant un regard un petit peu extérieur, que c'est lié à ces habitants qui se sont mobilisés pour accueillir les cyclistes et qui, en fait, remerciaient au travers de cet accueil qu'ils ont proposé dans les villages, remerciaient les cyclistes de venir les voir, de venir dire. Ben voilà, nous, on n'est pas seulement le département décrié comme étant... Je fais parler caricature, mais vous savez comment on peut caricaturer les Ardèchois. Eh ben non, les Ardèchois, c'est aussi des gens qui ont du cœur, qui sont accueillants. Ils l'avaient montré pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une partie des Ardèchois qui ont accueilli les Juifs. C'est un territoire qui a accueilli aussi un certain nombre de personnes sans préjugés dans les années 70, 68. On connaît très bien l'histoire. Et donc, c'est là, actuellement, ils accueillent des cyclistes avec le même enthousiasme. Ce qu'on peut d'ailleurs dire à ce moment-là de notre exposé, c'est que la caractéristique de toutes les grandes épreuves qui ont pris corps avec leur territoire, qui sont aujourd'hui des phénomènes locaux, c'est-à-dire des captateurs d'attractivité, c'est quand la population s'y est associée. Quand on fait l'Ardèchois, je l'ai fait, on est très surpris de la qualité d'accueil. On a l'impression de donner du bonheur à quelqu'un qui est là depuis 6 heures du matin pour vous donner une tranche de pain d'épices. Donc, c'est assez surprenant. C'est la même chose sur certains grands ultra-trails ou les épreuves de travail. S'il n'y a pas cette rencontre, s'il n'y a pas cette implication, 160 villages sur l'Ardèchois, 160 villages impactés, mais sur toutes les grandes épreuves de cyclo ou les ultra-trails où ça matche comme ça, c'est quand le territoire est impliqué. Mais c'est aussi un travail d'organisateur, un travail d'organisateur d'aller rencontrer tous les maires après toutes les associations, de ne pas venir avec ses propres bénévoles, mais d'abord de privilégier les bénévoles. C'est tout un travail qui a été fait, très bien fait sur l'Ardèchoise ou ailleurs et qui a fonctionné. Alors, sur l'évolution de votre épreuve, vous l'avez dit, là aussi sur les évolutions et qui sont une réinvention permanente, en quelque sorte, c'est comment passer d'une épreuve de quelques milliers à 15 000. Et c'était aussi le cas pour les Templiers. C'est le cas pour le Tratant du Mont-Blanc. C'est de faire d'un événement one shot d'un jour ou de deux jours sur un événement sur quasiment une semaine. Donc, vous avez déjà eu cette évolution là. Complètement. Aujourd'hui, l'Ardèchoise, elle se déroule le samedi 18 juin, mais pas seulement. Ça commence dès le mardi après-midi avec un village des exposants et des épreuves vélo, le mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, samedi 18. Donc, maintenant, on est sur un événement qui dure une semaine. Et par-delà cet événement qui dure une semaine, vous l'avez un petit peu esquissé sur votre idée. C'est aussi c'est un phénomène qu'on connaît bien en traîche qu'on appelle les recos, les recos de parcours. On vient quelque part et on reconnaît le parcours six mois, trois mois parce qu'on a besoin de connaître, d'appréhender. Et donc, on devient des touristes sur un territoire. C'était aussi un peu le cas à l'Ardèchoise. C'est ça. Alors, on a deux particularités. Vous parliez tout à l'heure des bénévoles. C'est vrai que déjà, on fait beaucoup d'animation des bénévoles tout au long de l'année parce que ces bénévoles qui nous sont, entre guillemets, utiles, qui participent à cette attractivité, il faut les fédérer. Et par exemple, samedi dernier, on faisait une réunion et samedi prochain, on fera à nouveau une réunion dans un certain territoire Ardèchois pour les fédérer. Et puis, tout au long de l'année, on organise des événements que sont des randonnées vélo ou des rassemblements qui peuvent être pédestres pour pouvoir créer un lien entre ces bénévoles. Pas seulement pendant l'événement, mais tout au long de l'année. Et c'est pour ça que l'Ardèchoise a l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. On a une utilité sociale parce qu'on promeut le lien social dans le département. On peut quand même, pour mieux se rendre compte, vous avez fait des études, en particulier avec la CCI. En vrai, vous avez travaillé sur les retombées économiques, ce qui a été le cas aussi de la plupart des grandes épreuves. Mais aujourd'hui, 30 000 nuitées, 30 000 nuitées, l'Ardèchoise, c'est ça ? Alors, l'Ardèchoise, comme on l'a fait en plusieurs jours, donc directement, c'est 10 000 nuitées, parce que les cyclistes viennent en 2, 3, 4 jours. Donc, quand ils viennent en 2, 3, 4 jours, on leur réserve les hébergements. Ça représente 10 000 nuitées que l'on organise pour eux, avec le transport des bagages. Et vous imaginez le transport des bagages dans les petits villages Ardèchois. Et ensuite, il y a les nuitées indirectes, parce que ces habitants, ces personnes-là, ces cyclistes, pardon, ils viennent 1, 2, 3 jours avant. Certaines prennent la semaine. Les étrangers viennent souvent la semaine complète en anticipation, restent quelques jours après. Donc, les retombées directes et indirectes, en termes de nuitées, c'est environ 30 000 nuitées. Pour l'événement, et je complète juste, après, on a les retombées indirectes qui font que l'attractivité, le fait d'avoir découvert l'Ardèche lors de son passage en Ardèche, fait que de nombreuses personnes reviennent pendant l'été ou en dehors de la saison. Et là, le chiffre, il est beaucoup, beaucoup plus élevé. La CCI, il évalue à 100 000 retombées en termes de nuitées, ce qui est assez impressionnant. Et dans la même étude, on voit que c'est 7 millions d'euros, à peu près, de chiffre d'affaires induits dans l'économie locale. C'est ça. Pour un chiffre d'affaires, nous, qu'on gère d'environ 2 millions d'euros, ça impacte en tout un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. De part, c'est retombé en termes de nuitées, de restauration, d'achats locaux et de prestataires qui sont impliqués à tous les niveaux. Donc, l'Ardèche-Oise, c'est ça. Au départ, une initiative associative. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 9 salariés qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Nous sommes 9 aujourd'hui. Donc, je suis le directeur avec une équipe de 8 salariés. Et on imagine, on est à temps plein tout au long de l'année pour organiser cet événement. On est aujourd'hui à 3 mois et on est déjà dans l'opérationnel, que ce soit en termes de sécurité. Le budget sécurité, il est d'environ 150 000 euros avec des pompiers, des secouristes, des gendarmes, ce qui est très, très important. Les liens avec les collectivités, les liens avec les locaux, les liens avec les bénévoles, vous imaginez le nombre de réunions. Je pense que certains organisateurs dans la salle le comprennent aisément. Alors, attractivité à réinventer, ça veut dire aussi tenir compte des réalités du monde. Vous avez, vous, tellement 10 000, 15 000 cyclotouristes. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une responsabilité environnementale à prendre en charge. Et c'est un des facteurs principaux à prendre en compte et à réinventer. C'est justement la moindre impact sur l'environnement. Alors, les événements, effectivement, touristiques, on en a un peu parlé dans une précédente table ronde. C'est leur impact environnemental que l'on cherche à limiter. On parle d'éco-responsabilité. L'art déchoise a toujours été en avant sur un certain nombre de facteurs et souhaite le rester sur ce domaine de l'éco-responsabilité, c'est-à-dire en limitant son impact environnemental. On a déjà la chance d'organiser une épreuve sur route. Donc, l'impact sur la faune et la flore est très limité par rapport à ça, par rapport à une épreuve de VTT, par exemple. Par contre, doivent être gérés les déchets, en particulier tout ce qui est les emballages, les bouteilles plastiques. Et par exemple, en 2022, donc cette année, on supprime toutes les bouteilles plastiques. C'est environ 51 palettes, chaque fois une tonne, 100 000 bouteilles de plastique qu'on va supprimer remplacées par des rampes à eau. Donc, les cyclistes, ils ont la chance, c'est qu'ils ont une gourde, un bidon. Ils pourront la remplir à l'aide de l'eau du réseau public, une eau de très bonne qualité et impact environnemental. Plus les tournées des transports, c'est un repas le plus bio et local possible. Des aliments qui sont déposés sans emballage plastique, dont on sait, malgré les vertus qu'on a sur le recyclage, ça reste quand même très limité. Donc, l'éco-responsabilité, c'est pour nous le meilleur tri des déchets, mais avant tout, la limitation des déchets et aussi vraiment la réduction de notre impact sur le territoire. En matière, donc, quand on a 10 000, 15 000 sportifs sur un territoire, ces sportifs, ils mangent, vous avez des ravitaillements. Est-ce que vous avez un travail sur les circuits courts et sur les prestataires locaux en priorité ? Effectivement, pour le repas, on organise un repas le samedi pour tous les cyclistes. Ce repas, la priorité, c'est qu'il soit bio et local. On a des prestataires qui sont effectivement dans la même démarche que nous. Donc, ils vont nous accompagner. Alors, quand on dit local, Saint-Félicien, c'est 1000 habitants. Donc, on va avoir du pain dans les environs. Mais on est sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, environ 50, 80 kilomètres. Forcément, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Ça, c'est le premier point. Mais tous les prestataires que l'on recherche, que ce soit au niveau des secouristes ou des prestataires de gardiennage, etc., c'est au maximum des prestataires locaux, de manière aussi à créer un maillage et puis montrer que l'on apporte quelque chose pour le territoire. On parlait d'attractivité. Parce qu'un événement qui accueille 15 000 personnes, forcément, il a des nuisances. Il a des nuisances aussi qui peuvent être, pour les riverains, des nuisances sonores, des nuisances en termes d'espace qui est privatisé ou qui est en partie privatisé pendant une période. Donc, il faut les atténuer. Et c'est pour ça qu'il faut montrer aussi qu'on a un apport économique sur le territoire. Donc, objectivement, l'attractivité, c'est pas uniquement la lumière qui clignote pour dire il y a là sur ce territoire. C'est aussi l'attractivité du territoire pour ceux qui y vivent, qui trouvent du lien social, des moments de partage et donc d'être bien quelque part. C'est aussi de l'attractivité pour les prestataires locaux qui trouvent des nouveaux marchés. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans après, le territoire de Saint-Félicien, la Louvée, ça serait pas pareil sans l'art des choses ? Alors, ceux qui connaissent ou qui passent à Saint-Félicien, ils seront surpris de voir qu'il n'y a pas une maison à louer. Il n'y a pas une maison à vendre. C'est un territoire. Alors, c'est un village. Il est à 30 kilomètres de la vallée du Rhône. Donc, il pourrait être comme beaucoup de villages ardéchois, des très belles maisons en pierre, mais avec des volets en bois qui montrent qu'on est un petit peu abandonné. Eh bien, non. Il y a un hôtel 3 étoiles juste sur le territoire. Il n'y en a pas beaucoup en Nord-Ardèche. Donc, c'est un hôtel qui a été refait par la communauté de communes Arche-Aglot parce qu'elle a vu qu'il y avait un projet collectif sur le territoire de Saint-Félicien. Et qu'il manquait un espace d'hébergement de qualité. Donc, autour de l'Ardechoise, s'est développé effectivement tout un réseau économique d'attractivité qui a fait qu'un certain nombre de personnes viennent vivre dans ce territoire qui offre aussi, il faut le dire, une certaine qualité de vie, un petit peu à l'écart des grands axes, mais tout en n'étant pas loin des principales zones d'attractivité. Merci Frédéric, en tout cas, de ta venue, de ton témoignage. Peut-être que tout à l'heure, dans le tour de table, dans les questions, tu auras l'occasion de réintervenir. Mais c'est vraiment, je te souhaite la pleine réussite avec ton épreuve dans les années qui viennent. On revient sur Millau, on revient sur Millau et on revient avec Cathy. Cathy qui va nous parler d'un événement qui, lui, accueille pratiquement 80 000 personnes. 80 000 personnes sur les Natural Games. On est même aux 5 000 sur les 4 jours. Impressionnant, impressionnant, oui. Alors, les Natural Games, d'ailleurs, je pense que tout le monde les connaît, mais peut-être les représenter rapidement. Donc, les Natural Games, c'est un festival de sport de pleine nature alliant sport et musique qui se déroule chaque année le dernier week-end de juin. Donc, cette année, ça sera du 23 au 26 juin. On peut dire que c'est un des plus grands festivals européens de cette catégorie-là parce que c'est rare d'allier sport et musique. Et en France, nous sommes seulement deux. Donc, les Natural Games qui sont assez importants et un petit peu plus petit dans les Hautes-Alpes qui s'appelle l'Au-Dormix Festival. Ah, en brun et aux ors. Voilà, voilà. Donc, là, cette année, ça sera la 13e édition puisqu'on a raté deux années à cause de Covid. Donc, on va refaire la 13e édition cette année en 2022. Et vous avez réussi, finalement, avec ces Natural Games et à moindre échelle, effectivement, à réussir une martingale que peu d'organisateurs arrivent à faire. C'est-à-dire, c'est à croiser les pratiques. On se souvient, par exemple, de l'échec de ASO qui avait voulu associer Trail et VTT dans le Cantal. Toutes les initiatives qui ont été de multiplier les publics venant de divers horizons ont échoué parce qu'en fait, on est dans sa micro-communauté et on n'a pas envie de partager. Donc, c'était deux organisations ensemble, mais indépendantes, qui ne créaient pas de mutualisation. Là, on a finalement, on le disait ensemble quand on discutait, des sportifs qui vont en concert, de ceux qui sont en concert, qui font du sport. Vous avez réussi cette alchimie de faire coller en territoire tous les types de publics. Voilà, c'est ça. C'est parti d'une idée. Donc, on est parti. À la base, on s'était parti sur une organisation, une compétition d'escalade qui s'appelait le Rock Trip. Et on s'est dit, avec le territoire qu'on a sur Millau, pourquoi se baser qu'à l'escalade ? Donc, notre public, nous, était quand même habitué déjà à faire escalade et concert le soir. Et là, on a dit, c'est dommage avec ce territoire de se bloquer que sur l'escalade. Donc, on a travaillé avec des clubs sportifs locaux, soit au niveau du kayak, au niveau du VTT ou du parapente, pour créer un événement général sur la pratique des sports de pleine nature sur Millau, qui est un terrain de jeu fabuleux. Alors, parmi les évolutions, il y avait effectivement cette diversité d'offres et de propositions. Aujourd'hui, vous avez pleinement intégré, on y viendra tout à l'heure avec Florent Arise, vous avez pleinement intégré cette obligation ou cette envie de dire, on va préserver notre territoire. Ce n'est pas parce qu'on amène 100 000 personnes avec des concerts, avec des pratiques qui, auparavant, auraient pu être pensées comme des pratiques plutôt polluantes, mais en trouvant tous les moyens de faire que ça ne dégrade pas l'environnement. Ça fait quelques années qu'on travaille en collaboration avec le parc, justement, pour avoir un label éco-événement. Donc, on a été un des premiers festivals, par exemple, à intégrer les éco-cups au niveau des verres, donc des verres réutilisables pour enlever le plastique jetable. Et là, c'est vrai qu'on travaille de plus en plus sur cet aspect-là, avec notamment, mais comme on disait, pour avoir des choix, diminuer les déchets. Donc, on travaille sur ça avec des organisations, style de drax-titrage en plastique. Enlever un maximum de plastique sur l'événement, donc nous aussi, on enlève les bouteilles d'eau. Voilà. Donc, après, nous, c'est le problème de l'eau. Ça va être au niveau de la sécurité, après, parce que les gens sur le festival ne peuvent pas rentrer. Donc, on a négocié pour rentrer avec les gourdes jusqu'à une certaine heure, mettre des points d'eau un peu partout sur le site. Et après, nous, on a créé carrément une green zone sur l'événement. Donc, ça, ça fait deux ou trois ans qu'on l'a, où il va y avoir des ateliers sur l'environnement, des conférences, des films et des ONG qui vont venir intervenir sur, vraiment, la pratique des sports de pleine nature, tout en préservant l'écologie, plutôt en passant à l'écologie. Ce que l'on n'a pas dit, mais qui est quand même important pour démontrer l'effort, l'implication des collectivités, c'est que la plupart des concerts ou des participations sont gratuites. Voilà. Donc, c'est un festival entièrement gratuit. Il n'y a que la partie du samedi soir, donc le concert du samedi soir qui est payant. Tous les ateliers sur place, parce qu'on propose des ateliers de sports de pleine nature au grand public pour que tout le monde vienne l'essayer. Donc, c'est un petit peu l'ADN, DNG, c'était ouvrir les sports de pleine nature et la culture à tout le monde. Donc, il n'y a pas vraiment de problème d'argent pour pouvoir venir. Donc, tout est gratuit. On accueille même toutes les classes de CM2 de la communauté des communes de Millau à venir essayer toutes les activités le jeudi, le vendredi. Donc, tous les élèves de la Comcom viennent tester toutes les activités gratuitement sur le festival. C'est une opération de promotion du territoire auprès des habitants pour qu'ils s'approprient, qu'ils soient bien dans ce territoire. Mais c'est aussi une opération de promotion pour l'extérieur, pour montrer comment ce territoire peut se mobiliser. C'est du gagnant-gagnant pour la collectivité. Je crois que je ne sais plus ce qu'il disait tout à l'heure sur la dernière intervention, faire connaître un petit peu à des publics qui ne viendraient peut-être pas faire ces activités-là, des petits jeunes qui ne sont pas obligatoirement, qui ne connaissent peut-être pas tout ce qu'on peut faire sur Millau. C'est un moyen de leur faire connaître et leur faire aimer et découvrir un petit peu tout ce qui est possible de faire sur leur territoire. Merci, Cathy. Avec plaisir. On va faire un petit tour dans les Pyrénées. et tout à l'heure, je parlais de ces épreuves très longues de 220-230 kilomètres. Mais il y a des gens qui arrivent à les faire, arrivent à les gagner et puis être en pleine forme. Bonjour Daniel Passera. Oui, bonjour Serge. Bonjour à tous. Alors Daniel, c'est un champion puisque je crois que cette épreuve, vous l'avez gagnée en plus. 223 kilomètres, 20 000 mètres de dénivelé, c'est des chiffres qui font peur. Qui font peur ou qui font plaisir. Tout dépend du point de vue. Mais comme tu as dit très justement, pour moi, je trouve que c'est plus difficile de courir très vite sur une distance très courte que de passer 3 ou 4 jours en montagne quand on est passionné de montagne et qu'on aime ça. À dormir très peu, c'est que du plaisir. Même si on souffre. Mais ça, ça fait aussi partie du plaisir. Chaque fois que j'ai appelé, j'ai compris qu'il ne fallait pas appeler un AUL pour préparer cette journée avant 14 heures parce que sinon, avant, il était en montagne. Non, j'ai juste fait le pout de chaud ce matin pour me réveiller. Et demain, je rentre en arrière en vélo pour digérer. Alors là aussi, c'est le rôle de... Tu es aujourd'hui intervenant auprès d'une association dans cette Riège pour promouvoir deux épreuves, en particulier le challenge du Montcalm et une épreuve cyclotouriste. Là aussi, pour structurer un territoire, lui offrir de la visibilité. Et tu t'impliques au quotidien pour trouver des épreuves qui collent à ce territoire rude, qu'on est la Riège, ce territoire sauvage et qui a ses caractéristiques. Oui, il y a un territoire sauvage, un territoire de haute montagne avec des réalités de haute montagne. Donc pour revenir au fil, il y a 4 ans et demi de ça, l'organisateur du challenge du Montcalm est venu me trouver au lancement d'un concept qui a été lancé par le département de l'Ariège, qui s'appelle Ariège Terre de Traille. Et le jour du lancement, il est venu me voir, il me dit, Naïu, tu es tout le temps dans nos montagnes, tu commences à avoir une belle visite internationale, est-ce que tu peux nous créer un ultra-traille ? Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de soucis, je relis mes parcours d'entraînement, mais par contre, ça va piquer parce que nos réalités, chez nous, c'est de la montagne très sauvage, ça monte très fort et ça descend très fort. Deux jours après, je lui ai envoyé une trace et il m'a dit, bingo. Donc j'étais fonctionnaire et donc j'ai posé une disponibilité, il m'a embauché 8 mois en CDD pour créer la première Pika Pika. Donc la Pika Pika, c'est 109 km et 11 500 m de dénivelé positif. On n'est plus dans de l'ultra-traille, le mot ultra-traille est réservé à une entreprise, c'est de l'ultra de montagne, clairement, pour comparer un peu par rapport à Millau, leur plus grande course, elle est à la même distance que nous et elle fait 5 000 m de dénivelé positif. Donc on fait de l'ultra de montagne. Et donc une première qui a été arrêtée à cause de la météo, toujours pareil, les réalités de haute montagne. Et donc après, il a fallu continuer pour développer cette manifestation, mais ils ne pouvaient pas assurer mon emploi à plein temps parce que c'est une association. Et donc ils ont mutualisé mon emploi avec l'Ariégeoise. Donc l'Ariégeoise, qui est une cyclosportive, qui est une cyclosportive de masse quand même, pas du niveau de l'Ariégeoise, mais qui rassemble dans le monde d'avant-Covid 5 500 cyclistes tous les derniers week-ends de juin en Ariège. Donc ils ont mutualisé mon emploi avec l'Ariégeoise. Et ils avaient un besoin de communication surtout sur l'Ariégeoise. Et moi, j'avais arrêté ma scolarité avec une obtention d'un bac général parce que j'avais une scolarité avec le CUTNED dû à mon passé de sportif de haut niveau dans le monde du foot. Et donc ils m'ont proposé de reprendre mes études et de passer un BTS-COM. Donc j'ai passé un BTS-COM sur deux ans. Et maintenant, je suis employé en CDI sur les deux structures. Donc j'ai deux tiers de mon temps de travail qui est pour l'Ariégeoise et un tiers de mon temps de travail pour le Montcalm. Mais ça, c'est sur le papier. Mais quand on a un travail passion, on ne compte pas les heures et on ne se rend pas compte tout le travail que ça représente. À l'Ariégeoise, on est deux salariés parce que c'est un job à plein temps. Et un ultra-trail, et surtout sur cette distance, je crois qu'il faut avoir été organisateur d'ultra-trail pour se rendre compte de l'engageur, d'assurer la continuité entre le départ et l'arrivée pour que le coureur soit en sécurité, se perde le moins possible. On ne va pas dire se perde pas, mais se perde le moins possible, qu'il y ait les niveaux d'alerte et de niveaux de secours suffisants. Et puis que les bénévoles placés ici ou là, eux aussi, soient en sécurité, que les ravitaillements apportés soient consommés, errés, acheminés, c'est un métier que tu as dû apprendre et que tu as fait avec le territoire. Oui, clairement. C'est même une imprégnation de la montagne. C'est qu'avant toute chose, on est des montagnards. On est des montagnards, on aime notre territoire et c'est la priorité. La priorité, c'est la sécurité. Tu l'as très bien dit, sécurité des coureurs, mais sécurité aussi des bénévoles. On a un parcours qui est très, très, très exigeant. On ne s'en vente pas, on ne communique jamais sur ce fait-là, mais sachez que la course avec le plus gros ratio kilomètre dénivelé du monde, c'est la pika-pika. Et en plus, le sentier est coquin. C'est que des cailloux. C'est que des cailloux. Il y a des passages où on met les mains. Donc, clairement, c'est une niche. On s'adresse à des montagnards. Donc, par rapport à ça, sécurité, vraiment, la grosse, grosse priorité, sécurité des bénévoles, parce que nos bénévoles, ils passent trois nuits à plus de 3 millimètres d'altitude pour accompagner les coureurs dans leur aventure, parce qu'on ne parle pas d'une course, mais là, on parle clairement d'une aventure. Et l'aspect des bénévoles, comme ça a été souligné, c'est vraiment indispensable. Donc, on soigne nos bénévoles sur la sécurité, sur les coureurs, parce que c'est indispensable. Et ces bénévoles ont un rôle primordial, que ce soit sur le Mont Calme ou sur la Régeoise, pour valoriser notre territoire, parce qu'on se rend compte dans nos études qu'on a faites, ils viennent pour rendre service et ils viennent pour valoriser le territoire. L'Ariège, on a un déficit de notoriété. On se bat avec le département et avec beaucoup de personnes pour combler ce déficit de notoriété. Mais clairement, souvent, quand on parle de l'Ariège, on dit oui, l'Ardèche, on connaît. Non, non, l'Ariège, les Pyrénées, c'est 3 mm d'altitude. Donc, voilà. Donc, on se bat et c'est un super challenge. Moi, comme tu as dit, j'ai un passé de sportif, je ne dirais pas de haut niveau, mais j'ai fait quelque chose. Et donc, ça, c'est cet aspect de promotion du territoire, de promotion de notre massif, de nos montagnes qui sont très peu connues. C'est vraiment... Et avec un choix, donc un choix de spécificité montagne qui colle à votre ADN et on peut le dire, vous avez aussi des gens qui viennent maintenant de par le monde pour venir à votre époque de par ces caractéristiques-là. Mais clairement, quand c'est lancé dans l'Ultra Trail, c'est un marché qui est super compétitif, qui est ultra compétitif. On était une semaine avant le plus grand ultra de montagne parce que le plus grand ultra de région, c'est les Templiers, mais l'ultra de montagne qui est le GRP qui est une semaine après nous et la semaine d'après... Le Grand Rêve des Pyrénées. Le Grand Rêve des Pyrénées. Les acronymes, c'est toujours un peu... C'est ça. Qui est l'équivalent à peu près de la riégeoise mais dans la montagne, c'est 6 000 coureurs. Et deux semaines après, il y a la référence internationale qui est l'UTMB. Donc on est arrivé sur un marché très bouché mais on a créé quelque chose de différent. On a créé quelque chose de différent avec une cible différente et dans le monde d'avant Covid, on a réussi à avoir 12 coureurs japonais au départ à Osat. Osat, c'est 400 habitants à l'année. Saint-Félicien est une métropole à côté. Donc ouais, c'était une grosse fierté. On a eu des coureurs de 5 continents. Quand on commence à avoir des problèmes avec la préfecture parce qu'on a un coureur israélien et qu'il faut dire à la préfecture où est le coureur israélien parce que pour la sécurité de tout le monde, on change clairement de sphère. Merci, Néuel, de ce témoignage. On pourra y revenir dans les questions mais c'est vrai que c'est un beau challenge ce territoire de l'Ariège que je connais bien vaut vraiment le détour. On a une montagne sauvage, on a une montagne avec des gens qui aiment éperdument cette montagne et qui savent aussi accueillir et c'est, je le disais, les caractéristiques des terres où l'événementiel se porte bien. On reste dans les Pyrénées, on reste dans les Pyrénées avec Bruno, on revient un peu au vélo et on avait envie d'avoir Bruno Valk puisqu'il se lance dans un vélo qui est de plus en plus à la mode et qui est le gravel. Alors parlez-nous un petit peu, Bruno, de votre expérience et de cette envie. Vous avez lancé le premier, le 12 et 13 septembre dernier, je crois, vous avez lancé le premier gravel Pyrénée. à tous, manifestation autour du gravel, donc ce dernier-né de la famille du vélo, même si tout le monde a eu un gravel, même il y a 20 ans, dans son garage, en bricolant un peu son vélo pour aller rouler sur route et sur piste, mais pour le grand public, c'est le dernier-né de la famille du vélo, effectivement, le gravel et c'est parti, on est encore dans les Pyrénées, mais encore un peu plus à l'ouest, à l'extrémité de cette grande région Occitanie. Pour nous situer, on est au sud de Tarbes et Lourdes dans les vallées de Gavarnie. Au fond, la vallée de Lourdes, on monte à droite et on est dans le Val d'Azin, dans le col d'Aspagne, le col du Souleur. Voilà. Il y a des connaisseurs, très bien. Le col de Coubraduc. Si on connaît moins, c'est Gavarnie, c'est le col du Tourmalet, ça parle un peu aux cyclistes aussi. Donc on est dans ce secteur-là et effectivement, autour d'une petite communauté, d'un petit groupe d'amateurs de vélos tous azimuts, puisqu'on pratique historiquement le vélo de route, le VTT, le VTT Enduro dans le secteur. On s'est mis aussi à pratiquer le gravel parce que tout ce qui a deux roues et deux pédales, on essaye, en gros. Et donc, à une petite poignée de personnes, amateurs de vélo, on s'est mis à rouler ensemble en créant une petite communauté Facebook à notre petit niveau et très vite est venue l'idée déjà de nommer ce petit groupe-là, cette pratique, d'essayer de l'identifier, d'échanger sur nos territoires ou nos pistes d'action, en tout cas. Et très vite est venue l'idée de créer un événement pour montrer que le gravel, ça ne se limite pas non plus aux collines, à la plaine et qu'il y avait peut-être moyen d'aller faire aussi du gravel en montagne en choisissant bien les terrains. Les pistes à incendie, les pistes forestières, ce n'est pas du VTT, donc l'accessibilité est quand même moins technique, mais ça permet de sortir de la route en quelque sorte. Exactement. En fait, c'est le vélo, le gravel qui essaie de prendre côté ADN tous les atouts de ses grands frères, un peu de VTT, un peu de cyclocross, un peu de route. Donc, ça va être aussi performant qu'en vélo de route puisqu'il y a des grandes roues où on va pouvoir faire des distances assez importantes et avoir une bonne vélocité. Ça sera aussi technique qu'un VTT, presque, on va dire, je ne vais pas fâcher les purs VTTistes, mais presque aussi technique qu'un VTT parce qu'une géométrie qui s'y prête, un freinage efficace avec des freins à disque et les avantages aussi d'un vélo assez ramassé comme cyclocross et des pneus à crampons. Donc voilà, il y a un petit combo comme ça qui permet de passer un peu partout. Donc effectivement, c'est s'appuyer sur les petites routes de montagne, les pistes forestières, quelques sentiers quand ils sont roulants et pas trop cassants parce que même en montagne on en a des fois parfois sans cailloux. En arrière, je n'en ai peut-être pas beaucoup mais on arrive à en trouver quand même comme des pistes, enfin des sentiers, des single tracks utilisés par le bétail l'été qui peuvent être vraiment en terre et praticables même avec un gravel. Donc on a essayé de trouver des combinaisons comme ça en montagne. Alors certes, encore une fois, on va additionner le dénivelé mais ça reste accessible. Si vous aviez pour notre assistance et les opérateurs qui diseraient tiens je vais investir dans le gravel soit en termes d'événements soit en termes de produits, c'est qui le pratiquant du gravel ? C'est un cyclotouriste qui veut changer d'horizon ? C'est un vététiste qui veut faire un peu de route ? Il y a un profil type ou c'est tout le monde ? C'est tout ça à la fois. L'éventail est très large et même en organisant cet événement donc au mois de septembre dernier on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des publics très très différents. Effectivement, quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo qui s'y met parce que le gravel est à la mode donc il s'est acheté un gravel et hop c'est parti. Je démarre l'activité vélo par le gravel. Des vététistes de la fin du siècle dernier comme moi, c'est pas péjoratif mais de la fin du siècle dernier qui ont envie d'essayer ce nouveau vélo. Des routiers qui en ont marre de se faire tailler des shorts par les voitures et qui se mettent plutôt au gravel pour être un peu plus tranquilles sur les petites routes ou sur les voies secondaires et sur les chemins. Donc l'éventail est très large ou même des cyclistes qui avaient abandonné le vélo parce qu'ils n'y trouvaient plus d'intérêt, plus de communauté et qu'ils reviennent par le gravel. Donc Gravel Experience c'était première édition en septembre, la prochaine, la numéro 2 en septembre prochain. C'est ça. Bon la première de l'avoir lieu en 2020. Dans les Pyrénées on a été touché par un petit coronavirus je sais pas si... Oui je crois qu'il est allé aussi. Donc on a peu eu toutes les autorisations préfectorales de faire des rassemblements donc un rassemblement en tout cas. Donc effectivement la première en 2021 on a eu quand même 300 participants pour une première édition avec des origines très variées qui venaient d'un peu partout en France parfois de très loin et qui en ont profité pour vraiment venir passer une semaine de vacances dans les Pyrénées. Donc en termes d'attractivité on n'imaginait même pas que voilà notre petit événement puisse, petit rassemblement, puisse amener les gens à consommer une semaine de vacances. Et donc ça c'était quand même un point positif. et on a été accompagné ça aussi c'est important par le territoire à la fois une commune d'accueil donc comme tu disais en Val d'Azin ça parle peut-être pas trop mais on a pu au pied du col du Soulor et nous notre idée c'était de par l'intérieur du gravel c'était de faire connaître aussi l'accès au grand col ces grands cols du Sourde-France mais en gravel. donc on a le Tourmalet on a le là en l'occurrence c'était le col du Soulor qu'on avait privilégié donc accéder à ces grands cols en gravel avec la commune qui est en bas qui est à Reims-Marsus ça parle peut-être pas grand monde mais petite commune mais très dynamique qui a l'habitude d'organiser des épreuves d'importance de voir passer le Tour de France d'organiser des épreuves de ski de fond de course en montagne en train En juillet prochain il y a le championnat de France de course de montagne Exactement le championnat de France de course de montagne donc ils ne sont pas complètement étrangers à la pratique sportive en montagne loin de là donc ils nous ont suivis à fond en nous accueillant au sein de leur base de loisirs toute récente au sein du village en prêtant les infrastructures et on a eu aussi un soutien important de l'agence touristique des Valais de Gavarnie que ce soit en termes de communication les agents ont mouillé la chemise avec nous pour accueillir les participants dans de bonnes conditions donc c'était vraiment un effort collectif et avec le soutien aussi d'un partenaire privilégié qui était la Fédération française de cyclisme qui a choisi notre événement donc en septembre dernier pour organiser les premières assises nationales du gravel en France et poser les bases de cette future discipline voilà une petite cellule de réflexion en matinée du samedi avant que démarrent les épreuves pour se dire qu'est-ce qu'on fait du gravel comment on aménage ça il y a quelques territoires qui se sont déjà lancés sur le balisage et l'entretien de circuits dédiés au gravel comme ici par exemple c'était le cas aussi du centre de Rastaud qui est dans le Vaucluse ils sont même venus avec sous l'impulsion de la Fédé ils sont même venus avec des vélos pour prêter les vélos de gravel aux participants donc voilà une cellule de réflexion aussi le matin avec la Fédé la direction technique nationale qui est venue qui s'est déplacée dans les Pyrénées qui là aussi est montée sur le vélo l'après-midi pour faire le petit circuit découverte de 20 km qu'on a appelé le warm-up avec une ambiance conviviale c'était vraiment un rassemblement plus que vraiment pas trop compétition donc c'est vraiment une discipline et un équipement qui a le vent en poupe on peut penser que demain ça se multipliera on peut le penser nous les premiers on a été surpris de l'engouement et de l'origine géographique des participants et oui à priori tout me laisse à penser que le développement de l'activité gravel n'en est qu'à ses débuts Merci Bruno alors dernier intervenant de cette table ronde Florent Arise vous êtes le directeur du parc naturel régional de Grande-Cosse et en préparant cette journée cette table ronde je n'ai trouvé que des gens qui disaient du bien de vous du bien de cette structure et c'est vrai qu'on sent que vous êtes un partenaire un partenaire de ceux qui veulent faire des choses et qui trouvent non pas un cadre à respecter de manière stricte mais un partenaire pour qui ça va être aussi un challenge de trouver comment le faire pour que le territoire s'en porte bien oui je n'ai pas grand chose à rajouter premièrement c'est quelque chose qui va être peut-être évident pour certains mais on est un parc naturel régional un parc naturel régional il n'y a pas de comparaison ou d'échelle de qualité mais on n'est pas un parc national donc on a deux on a un premier un premier élément fort on est un territoire habité et parmi nos fonctions on doit développer ce territoire ce territoire rural ça fait partie de nos fonctions et en plus on a un autre point faible on n'a aucun pouvoir de police donc ça veut dire que si on siffle personne ne s'arrête donc ces deux particularités font qu'on est condamné mais on est très conscient et on est à fond là-dedans à promouvoir le territoire et à permettre son développement quand on fait la grille de l'activité touristique potentielle sur ce territoire il est assez évident très rapidement que les activités de pleine nature sont un atout sont un marqueur de ce territoire parce que si on veut venir faire du ski bon ça peut arriver mais les skis vont rouiller si on veut aller à la mer c'est pas non plus très marquant par contre sur les pratiques autour du sport pleine nature on a une marque un savoir-faire une culture une histoire et un terrain de jeu parce que tout part de là tout part du terrain de jeu et face à ça moi j'ai envie de dire il y a deux points importants le premier point important c'est le terrain de jeu le sport plein de nature les activités plein de nature n'ont de réalité sur nos territoires que parce qu'il y a ce terrain de jeu on n'est pas grand chose au milieu de tout ça et l'enjeu c'est valoriser ce terrain de jeu en le respectant parce que si on le respecte pas au bon moment on ne l'aura plus et c'est notre premier capital et si ce capital on le détruit la pratique on ira la faire ailleurs donc ça c'est nous on est garant mais on n'est pas au dessus on n'est pas un surplomb mais moi y compris dans ma vie extra professionnelle j'ai été organisateur on est focus sur son organisation et parfois on en oublie des choses évidentes qui sont autour parce qu'on est focus sur son organisation et c'est le devoir de l'organisateur donc nous on essaie d'amener un peu le surplomb parfois en disant oh attention il y a tel impact il y a tel enjeu qu'il faut absolument respecter parce que pour que moi dans les événements quitte à choquer c'est pas le nombre de participants qui me fait rêver c'est comment la manifestation s'insère dans le territoire magnifie le territoire et le territoire l'absorbe c'est à dire demain vous m'amenez la plus grande manifestation du monde vous la plaquez au milieu c'est ce que j'appelle l'effet center park c'est au milieu très bien ça fait un truc mais ça n'a pas généré les manifestations qu'on voit là et je ne jette pas je ne rejette pas le nombre non plus mais ce qu'il y a de fort dans tout ce qu'on dit c'est qu'on l'insère dans le territoire et ça vient respecter le territoire donc à partir de là quand on a fait on a posé sur la table ces éléments nous on n'est pas là pour dire c'est bien c'est pas bien nous on est là pour dire la manifestation l'événement on le veut et on veut le faire pour qu'il s'insère dans le territoire de manière durable je vous prends un exemple ici on est dans le pays du Roquefort toutes les terres qu'on voit il y a des brebis qui surtout au période de pic de pratique pour être clair c'est deux tiers de la richesse du territoire 40% des emplois la manifestation sportive doit respecter ça et je pense que ça choque personne dans la salle de dire qu'on doit respecter ça mais à un moment il faut qu'on l'insère dans ce paysage là donc nous à partir de là on est des partenaires institutionnels certes on est des partenaires des manifestations pour permettre que les existent que les soient acceptés par les citoyens parce que c'est cet aspect là qu'elles valorisent et enfin je dirais l'événementiel sportif c'est la seule publicité qu'on peut se payer parce qu'on n'a pas les moyens de se payer autre chose en plus ici on sort pas l'argent facilement donc du coup on n'en a pas beaucoup et on n'aime pas le sortir alors l'événementiel c'est quelque chose qui nous permet de communiquer favorablement sur le territoire de communiquer favorablement vers les communautés parce que c'est toujours un enjeu au final à moindre coût collectif pour être pour donner du concret à vos propos quelques expériences des choses que vous avez permis des choses que vous ne permettrez plus des choses que vous avez interdites des choses qui se sont mis en oeuvre grâce à un dialogue raisonné j'ai pas envie de m'habiller d'habits qui dirait on a permis on n'a pas permis parce que c'est une démarche si on veut que le territoire s'approprie les choses ça doit être une démarche collective et partagée simplement ce que je pourrais pointer c'est une volonté de jamais opposer les gens je prends un exemple les natural games s'en rappellent il y a quelques années ils tapent à la porte en disant on va battre le record du monde de la slackline et pardon highline excusez-moi expliquez peut-être pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la highline c'est ce grand fil un ruban voilà tiré entre entre deux points très haut et qui traverse une vallée voilà et l'objectif c'est moi je crois qu'il est plus facile de faire l'UTMB pour moi que de traverser je confirme 1032 mètres sur un fil donc l'idée ils nous disent voilà on a tel ou tel champion qui est prêt à venir battre le record on a trouvé la zone où on va battre le record etc. Manque de peau cette ligne se pose à proximité du nichage de l'aigle royal en plus fin juin qui est une période la plus sensible vous savez ici c'est un gros village rapidement ça se sait j'ai plein d'associations environnementales qui viennent taper à la porte tu empêches ça tu empêches ça tu empêches ça et l'exemple que je vous prends montre l'état d'esprit que nous avons et je leur dis surtout pas moi je veux pas avoir en une du journal le vautour où l'aigle royal empêche les natural games j'ai pas envie de ça parce que si cette année j'obtiens l'interdiction des natural games pour le vautour à un autre moment ça sera l'inverse ça sera le vautour ça sera les natural games ou une autre manifestation qui viendra en conflit avec la biodiversité et là on est parti pour un match vous savez c'est le match du loup c'est le match de l'ours c'est le match etc. où ça sort jamais donc on voit qu'il y a des retombées positives sur ces manifestations on le voit tout le monde est d'accord donc à un moment à partir du moment où on a des des organisateurs qui sont dans le dialogue qui écoutent on dit bon voilà le souci qu'on a c'est pas contre vous c'est pas contre l'organisation c'est simplement il faut envisager autre chose parce que c'est pas compatible avec le territoire et si on vient en conflit avec le territoire tôt ou tard ça va mal se passer bon à l'époque cette manifestation a subi tous les soucis puisqu'on a eu un deuxième souci donc du coup on a trouvé un autre lieu qui répondait aux compatibilités puis après il y a eu les soucis qu'on connait et du coup ça n'a pas eu lieu mais l'idée à la fin on était tous sortis par le haut les associations environnementales étaient satisfaites parce qu'on avait préservé les nichages l'association des naturalismes était satisfaite parce que et tout le monde était satisfait parce que tout le monde s'était respecté et je crois que ça c'est notre fil rouge à nous c'est à dire c'est pas on sait pas faire ça parce que ça c'est assez facile c'est faire comment on fait et il faut y arriver donc du coup des fois je sais qu'il y a je vois Joël là-bas Laure, Sandrine elle est chargée de mission parce que bon moi je suis sur la tribune mais c'est eux qui travaillent et souvent on s'arrache les cheveux parce que c'est parfois compliqué et puis vous l'avez vous-même souligné il y a une partie du sport plein de nature qui vise à toujours aller un peu plus haut un peu plus compliqué et forcément au bon moment on va là où c'est pas génial d'aller etc etc et donc c'est de plus en plus compliqué d'accompagner cela mais j'ai envie de dire si à un moment on franchit le cap ça veut dire qu'on n'est plus en phase avec son territoire et en phase avec son espace alors à ce moment-là il faut se reposer plus globalement le problème de est-ce qu'on est toujours dans le vrai merci de votre témoignage c'était la fin des interventions donc on va poser les dernières questions pour cette belle journée avec beaucoup de contenu est-ce qu'il y a des questions particulières pour l'un ou l'autre ou comme tout à l'heure à la cantonade avec des esquisses de réponse sur ce sujet de l'événementiel le rôle de l'événementiel et la manière dont il doit évoluer pour continuer à se développer en harmonie avec son territoire pas de questions particulières non je vois pas ah si pardon en fait il faut vous dire j'ai quand même les lumières dans les yeux bonsoir à tous j'avais une question sur vous me présentez c'est mieux comme ça on sait qu'ils posent la question voilà du coup moi je suis chargée de développement des activités de pleine nature au pays pyrénées-méditerranée donc c'est un rassemblement de quatre communautés de communes dans les pyrénées-orientales et j'avais une question vis-à-vis notamment des de l'événementiel et des impacts environnementaux de ces de ces événements parce que vous avez parlé du zéro déchet de l'alimentation locale mais est-ce qu'il y a des réflexions qui sont lancées ou même des actions autour de la mobilité parce que comme on le voit c'est un facteur d'attractivité donc ça veut dire faire venir des personnes qui est-ce qu'on fait venir comment est-ce qu'on les fait venir voilà c'était Frédéric peut-être parce que l'art des choix il est natural game après alors oui c'est une vraie question et on a commencé les réflexions parce que on le voit dans l'événementiel on va dire culturel on parle beaucoup de covoiturage on parle beaucoup de il y a des plateformes qui se mettent en place et y compris par les organisateurs pour promouvoir ce covoiturage nous ce qu'on encourage aujourd'hui c'est de venir à plusieurs mais il y a un problème matériel c'est déjà les personnes qui viennent viennent avec un vélo ça c'est déjà un impondérable et pour lequel le transport en commun n'est pas encore complètement adapté même si les cars commencent à permettre le transport des vélos on a quelques partenaires qui vont dans ce sens là donc promouvoir le covoiturage avec un système de on va dire de forum sur lequel on met en avant des personnes qui ont des places disponibles par exemple quelqu'un qui va venir du Nord de la France il va dire j'ai une place disponible pour le mardi ou le mercredi je reviens le samedi ou le dimanche plutôt le dimanche et je peux transporter telle ou telle personne ça c'est la première piste et la deuxième piste c'est avec les cars les autocars qui pourraient venir d'une gare routière qui est dans la vallée du Rhône voilà mais du coup ça c'est des choses que vous envisagez ou c'est mis en place déjà ou ça a commencé à être mis en place c'était moi quand je suis arrivé j'étais vice-président de la commission de développement durable donc quand j'ai parlé tout à l'heure que j'ai intégré le comité directeur c'est dans cette voie là il y a eu la période d'arrêt de confinement donc aujourd'hui en fait on est dans une reproduction de ce qui avait eu lieu en 2019 déjà la première étape c'est de se dire on remet en route la machine après deux ans d'arrêt c'est assez lourd on a parlé des bénévoles qu'il fallait remobiliser les bénévoles tous les responsables d'associations savent que ce sont souvent des retraités ils ont pris deux ans ils ont pris trois ans ils se sont démobilisés est-ce qu'à 70 ans ils ont envie de remettre un coup de collier pas toujours donc aujourd'hui la première étape c'est ça on n'a pas on s'est pas mobilisé plus en avant sur cette partie de mobilité contrairement aux déchets où on a senti qu'il y avait une problématique qui avait vraiment été une prise de conscience qui était majeure par rapport à 2019 et qui était plus facile à mettre en oeuvre on va dire mais on a la possibilité mais c'est pas le levier le plus important pour l'année prochaine Cathy donc oui pour nous pour les Natural Games donc on a un partenariat avec la SNCF donc on a fait la promotion sur notre site internet et on met des inscriptions où les participants au festival ont des tarifs réduits sur les voyages en train pour venir jusqu'à Millau on promouva aussi bon bien sûr sur le covoiturage et là on est pour parler avec la région parce que la région elle est sortie des lignes de bus à 2 euros donc il y a des lignes de bus à 2 euros donc pour les festivaliers enfin à l'année mais qu'on va pouvoir promouvoir pour les festivaliers aussi juste pour étayer le propos donc nous pareil on fait du covoiturage on va essayer de faire des partenariats avec la SNCF et on remercie la région pour tout ce qu'ils font par rapport à ça mais l'événementiel sportif on a été touché par une crise majeure pendant 2 ans qui était très difficile on s'en remet à peine et là il y a une autre crise qui pointe son nez qui est ce qui se passe en Ukraine et nous clairement déjà à la Régeoise on a eu des mails de personnes qui demandent à se faire rembourser par rapport au prix du gasoil donc j'espère dans ma conscience écologique et du respect de la planète que maintenant qu'on touche vraiment le portefeuille des gens mais que ça fasse vraiment réfléchir les gens sur la mobilité parce que trop souvent on prend la solution de facilité et on se dit on ne fait pas l'effort de prendre le train pour se rendre nous à Toulouse Tarascon-sur-Rayèche c'est accessible directement les cabanes la lieu d'arriver on peut reprendre le train avec son vélo et repartir à Toulouse et trop de gens par rapport à leur confort ne franchissaient pas le pas de cette éco-responsabilité donc j'espère que comme souvent quand on touche le portefeuille des gens ça fasse bouger les lignes et donc clairement malheureusement la crise en ce moment elle est dramatique mais j'espère que ça permettra de faire bouger les lignes pour le bien de la planète un témoignage pour compléter ce que dit Naël c'est vrai que là je reprends ma casquette d'organisateur de trail j'organise le grand trail de Serponçon autour du lac de Serponçon en Brun l'année dernière sur notre édition du 15, 16 et 17 septembre j'avais proposé des navettes des navettes pour aller au départ des navettes pour amener les spectateurs dans les bases de vie ainsi de suite c'était des quarts de 50 personnes cette année je vais prendre des quarts de 10 personnes parce que mes navettes étaient vides tout simplement parce qu'on propose mais les gens disposent on ne peut pas les contraindre à monter dans les navettes et ces mobilités et c'est vrai que c'est un coup c'est un coup et c'est aussi une déception donc je dirais que c'est quelque chose qui doit peut-être que la contrainte de portefeuille va intervenir mais on le voit sur le traité du Mont Blanc qui a mis des navettes alors quand ils peuvent fermer les routes comme le Valferré ça fonctionne quand ils ne peuvent pas fermer les routes parce qu'il y a quand même encore la liberté d'aller venir ça ne fonctionne pas parce que la praticité de la voiture individuelle la praticité d'amener la nourriture ou ce fameux vélo qu'on mène peut-être même dans sa chambre on ne sait jamais donc on ne peut pas le quitter des yeux donc ça fait qu'on a quand même encore une pratique très individualiste et égoïste du déplacement autre question alors est-ce que je vous pose est-ce qu'il y en a plus bien écoutez il me reste à vous remercier je crois que c'était un vrai plaisir pour moi d'animer cette première journée il y en aura une deuxième journée demain merci surtout à tous mes intervenants des tables rondes que j'ai embêtés en amont pour qu'on fasse cette discussion à demain c'est ça Oui.